Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses en plat, des jeunes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Très très heureuse de vous retrouver en ce vendredi matin. Nous sommes effectivement vendredi 100, le 4 juin 2020. Merci de votre fidélité au programme de Radio-Espace Guinée, mais aussi d'Espace TV. Nous nous faisons le devoir de vous servir en toute la semaine. Bien évidemment, c'est du lundi au vendredi. Les grandes gueules, nous nous mettons à la tâche. Donc, nous nous... Qu'est-ce que j'allais dire? Ça vient, ça arrive. Le direct, nous décryptons l'actualité pour vous aider à mieux la comprendre. Merci de nous écrire au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il s'agira juste d'ajouter le 00224. Bien entendu, c'est l'indicatif de la Guinée. Sur Twitter aussi, nous nous ferons le plaisir de vous lire dans la deuxième partie de cette émission. Vous pourrez nous écrire au hashtag Espace GG. Merci de nous écouter un peu partout à travers la Guinée. On parle sécurité routière ce matin. La situation inquiète les Guinéens. Les accidents se multiplient à travers le pays. Les victimes sont de plus en plus nombreuses et les citoyens semblent désemparés entre discipline des usagers, le manque de courage de l'État et l'absence de contrôle technique des véhicules qui doit-on accuser ce matin. Nous débattons de ce sujet et qui préoccupe plus d'un. Il le dit bien Antoine Kouroumar. Voilà ici Savané, consultant en sécurité routière. Il est notre invité ce matin dans les grandes gueules. Nous essaierons donc de lui poser des questions pour comprendre cette situation, comme je le disais, qui préoccupe plus d'un. Héritage de Mourikanté. On parle culture également ce matin. L'alerte a été donnée ce jeudi. La famille est divisée sur le partage des biens laissés par ce monument de la musique guinéenne. L'inquiétude désormais est autour de l'héritage culturel. Quel est le sort réservé aux instruments de musique et aux autres espaces culturels laissés par Mourikanté ? Que doit faire l'État pour préserver ce patrimoine ? Parce qu'il faut le reconnaître, ça en a un. Nous posons ces questions à Jean-Baptiste Williams, directeur national de la culture. Il nous aidera à mieux comprendre ce qu'il faut envisager par rapport à cette situation. D'autres sujets, bien évidemment, viendront meubler cet autre numéro des grandes gueules encore une fois. Merci de nous rejoindre avec toute l'équipe du jour au grand complet. L'équipe B, bien évidemment, Antoine Courouman. Bonjour. Bonjour Moussa Hierro, bonjour à tous. Bienvenue Djiba Milimono. Bonjour Madame Sou, bonjour à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas ma tante. Je cherchais en fait l'expression. On se cherche ce matin. Je fais comme Laurent Sadou, mais qu'est-ce que je raconte ? Bonjour ma tante. Moi-même j'ai dit, mais qu'est-ce que je dis ? Alors, bonjour Caps. Bonjour Madame Hierro, bonjour à tous. Ça va ? Ça va très bien, Dieu merci. Bien. Alors, on a notre spécialiste maison, oui, parce qu'on va parler sport, on va parler handball ce matin. Il est avec nous, Paul Fatiha Tunkara, bonjour. Bonjour Djadia. Bienvenue, ça fait plaisir de te retrouver. Merci. Fas le Paul. Oui, Alphonse Mara, bonjour. Bonjour Djadia. Et mon bonjour ce matin, c'est au ministre de la Sécurité, au directeur général de la police. Non, avant qu'on en parle, c'est un facteur que beaucoup de personnes n'ont pas encore vu. Au directeur général de la police et au directeur de la sécurité routière. Les tricycles, c'est bon de les avoir avec les petites crises qu'on a à Conakry, mais c'est dangereux, très dangereux, de voir ces tricycles circuler sur les routes interurbaines. Donc, il faut qu'on les retire dès maintenant la circulation. Attention, ça crée de l'emploi pour certains gens. Oui, mais pas sur les routes nationales. Dans les villes, oui, mais pas sur les routes nationales. Il faut qu'ils quittent carrément les routes nationales, surtout avec les camions qui circulent dans Doubreka et autres. Très bien, on va avancer, on va parler de la canne féminine de Handball, Amadou, ça crache là-dedans. En plus, c'est vilain, c'est tricycle, ça ressemble à l'Inde avec une ville pauvre, misérable et autres. Je pense qu'on a trop de problèmes, je suis d'accord avec toi, en plus de ne pas être sécurisant. Ça va ? C'est pas joli. Bonjour Moussa Hiro, bonjour à tous. Bonjour Moussa Hiro, bienvenue Mama. Je voulais pas que ça passe sans que je nous disais. Ah voilà, à tout le matin Hiro. Non, non. Bonjour Hiro, bonjour à tous. Bien, on parle d'Handball, bien évidemment, par rapport à cette rencontre, la canne féminine, la Guinée va-t-elle signer pour fait ? On s'interroge, Paul Fathia Tounkara. C'est la grosse interrogation, tous les athlètes, toute la fédération guinéenne de Handball est plongée dans une expectative totale quant à sa participation ou non à cette 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Handball féminines, dont le coup d'envoi doit être donné le mardi ou le juin prochain, mais jusqu'à date, la Guinée est partagée dans quatre jours, justement. Jusqu'à présent, les athlètes qui sont internés dans un complexe tiré de la place, après avoir effectué quatre stages partagés entre Conakry et Paris, un stage facilité, bien sûr, par le département en charge des sports, en collaboration avec la fédération guinéenne de Handball, avec certains athlètes, voire même des professionnels qui ont dû prendre congé dans leur club respectif en Europe pour pouvoir honorer la tunique guinéenne. Elles sont là, mais jusqu'à présent, elles ne sont pas du tout situées, fixées sur leur sort. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut quand même reconnaître que depuis deux ans, la fédération guinéenne de Handball prépare cette Coupe d'Afrique des Nations. Le ministère en charge des sports a facilité les stages, voire même la venue de certaines handballeuses professionnelles qui évoluent dans les différents clubs européens. Les stages ont été effectués pour, en premier temps, essayer de trouver un projet de jeu assez efficient du sélectionneur Jean-Louis Leblanc. Et le second objectif de ces stages, c'était pour procéder à une dernière décantation afin de raboter l'effectif, avoir une équipe compétitive, notamment composée de 21 handballeuses. Maintenant, c'est fait. Le ministère a même, depuis un certain temps, fait montre de célérité dans le traitement de tous les dossiers sportifs qu'il reçoit sur la table. Vous savez, le département d'achat des sports ne gère que l'aspect administratif. Maintenant, pour ce qui est d'écaissement des fonds, de la prise en charge, il faut transférer tout ça aux finances. Jusqu'à date, c'est coincé entre la primature et les finances. Nous risquons gros de déclarer forfait à cette Coupe d'Afrique des Nations handballe. Si le forfait est acté, c'est un forfait qui va être passif d'une suspension de 4 ans et d'un retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations cadets handballe, ici en Guinée au mois de septembre, puisque théoriquement, la Guinée est un pays haute de cette Coupe d'Afrique des Nations, et également d'une amende de 80 000 euros que nous devrons payer. Maintenant, peut-être que l'autre option, c'est de prendre des engagements auprès de la Confédération africaine de handballe, d'accepter qu'on joue cette compétition-là, cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est une qualification que nous avons chèrement acquise sur le terrain, et surtout que nous cohabitons dans une poule A en compagnie du Sénégal, qui est notre voisin immédiat. Vous savez, quand vous jouez contre le Sénégal, ça offre une belle empoignade, un derby au passé bien fourni aux enjeux multiples. On sait ce que ça donne, toutes catégories confondues, quand vous jouez contre le Sénégal. On a la Tunisie, on a également le Madagascar, c'est une poule assez rélevée, donc la meilleure manière de prendre cette compétition du bon bout, c'est de réussir l'entrée en matière contre la Tunisie. Mais jusqu'à présent, on n'est pas situé, on n'est pas sûr de pouvoir participer à cette Confédération. On peut prendre des engagements auprès de la Confédération africaine de handballe, de s'acquitter de cette cotisation-là des frais de participation. Mais qu'est-ce qu'on dit, Paul ? Parce que vous dites que le dossier est coincé entre la primature et le ministère des Finances, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Que dit-on ? Pourquoi on n'arrive pas à débloquer ? Silence de Mertal total de ce côté, on n'arrive pas du tout à avoir la vraie information de ce côté. Et il n'y a pas que le handballe, parce que même le Sénégal, nous apprenons que jusqu'à présent, les indemnités de voyage, 2000 dollars qui doivent revenir à chaque jour, ne sont pas encore payées. Et que la Guinée disposerait, nous avons jusqu'à 15 heures, heure locale, pour payer la facture d'hôtel qui abrite le Cili national du côté de la Turquie. Nous n'avons pas payé la facture d'hôtel du côté de la Turquie. Les indemnités de voyage n'ont pas également été payées. Et tout cela, c'est de la faute du département. Parce que tout simplement, ce serait coincé... Manque d'organisation ? Exactement. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je dirais parce que, tout simplement, manque d'anticipation. Parce que quand vous avez... Ce sont des compétitions qui sont prévues quand même dans un calendrier annuel. On sait qu'à telle période, nous devons participer à une phase finale de cette compétition. On sait qu'à une telle période, nous devons jouer ces compétitions. Le département, elle s'est acquittée de son travail. Je vais parler du département Chard d'espoir. Elle a géré, elle a traité tous ces dossiers-là qui ont été transférés au niveau de la primature. Mais jusqu'à présent, comme le basketball, à un moment donné, on a vu le basketball qui est arrivé sur un terrain de compétition le jour même du coup d'envoi. L'équipe devait jouer à 16h. L'équipe est arrivée, je crois, c'était à Dakar. L'équipe est arrivée à Dakar à 13h. Donc, il ne fallait directement pas aller à l'hôtel. Il fallait aller sur le terrain de la compétition. De l'aéroport, l'équipe s'est transportée directement pour jouer la compétition. Vous imaginez le mental qui est déjà prédisposé. Oui, psychologiquement. Exactement, qui est déjà prédisposé. Sur les efforts que peuvent faire les joueurs. Peut-être avant, Paul Tunkara a dit-nous, est-ce que vous avez une idée du montant dont il s'agit présentement ? De combien avons-nous besoin pour que cette équipe parte du... Alors, pour ce qui est contrairement au football, pour participer, pour prendre part à une compétition, par exemple, du handball, il y a une cotisation que vous payez. Pour la Coupe d'Afrique senior, par exemple, c'est 120 000 dollars que la Guinée doit payer. Maintenant, annexé à ces 120 000 dollars-là, il y a quand même les frais d'entretien de l'équipe nationale. Il y a les primes, il y a les indemnités de voyage, il y a les primes de partout. 120 000 dollars. 120 000 dollars, justement, que la Guinée doit payer. Avant l'arrivée de l'équipe de général Paye Kamara, la Guinée était terriblement endettée. Parce qu'on participait à des compétitions sur engagement qu'on n'arrivait pas à honorer. C'est-à-dire qu'on prenait des engagements, comme quoi après la compétition, on va payer les frais de participation qu'on n'arrivait pas à payer. On était sous le coup de suspension. Mais lorsque Mamad Bapa et Kamara et son équipe sont arrivés à la tête de la Fédération Guinée de football, la première tâche à laquelle ils se sont employés, c'était d'éponger toutes ces dettes-là que nous avons contractées auprès de la Confédération. Mais concrètement, quelles raisons on peut apporter à ce blocus ? On sait déjà que dans l'ensemble, il y a ces restrictions que le président en personne impose à tous les départements. Est-ce que ça a quelque chose à avoir avec ça ? Ou bien parce qu'on a vu des cas de surfacturation aussi qui peuvent créer des blocus ? Qu'est-ce que vous savez des vraies raisons ? Ce n'est pas une priorité tout simplement. Non, c'est parce que tout simplement, le sport n'est pas un sujet de débat public en Guinée. Ce n'est pas une priorité pour notre État. Maintenant, pour ce qui est par exemple du handball, il n'y a pas que le handball. Aujourd'hui, vous avez des fédérations quand même, des disciplines qui sont assez prolifiques, qui sont assez expressives, qui reviennent difficilement, voire rarement réduits d'une compétition africaine. Vous prenez par exemple le handball, en 2014, on était classé huitième. En 2016, on était classé septième au ranking. En Afrique, ça veut dire qu'il y a une nette progression. De 2016 à 2018, on est toujours huitième. On maintient notre place. Vous avez des fédérations qui nous rapportent des médailles, comme la fédération de tir à l'arc qui a remporté 62 médailles au courant des quatre dernières années, dont 12 en or. La fédération de karaté, deux médailles en or. Vous avez le basketball qui a, par exemple, remporté une médaille en or. La seule discipline à avoir remporté une médaille en or dans une compétition mondiale. Ce sont des fédérations aujourd'hui qui sont très restreintes, certes, qui passent inaperçues, dont les prouesses passent inaperçues, mais qui sont très prolifiques dans le giron du sport guinéen. Malheureusement, qui ne méritent pas l'attention de notre État. Ce serait très dommage aujourd'hui de voir la Guinée, dit-on grande nation de sport, déclarer forfait à une compétition, notamment le handball, chèrement acquis sur le terrain, bien sûr. Quand même, c'est difficile à comprendre. On parle de 120 000 dollars pour frais de participation. Ça nous fait 1,2 milliards de francs guinéens. Et 3 000 dollars pour comprimer par jeu, 3 000 dollars, quand même, c'est dérisoire. Dans un pays où on parle de détournement de 200 milliards, je pense qu'aujourd'hui, la raison est toute simple, c'est que l'État même avait dit que le sport, ce n'est pas une priorité. C'est ce qui a amené les médecins tels que KPC, Antonio, à un moment donné. Oui, Mathurin l'avait dit dans une de nos émissions ici, pour dire, bon, l'État ne met pas les moyens, donc que lui, finalement, il ne pouvait pas continuer quand même à rendre l'État paréçu. Ce n'est pas l'État qui a dit que ce n'est pas une priorité. Par rapport à ses responsabilités, mais ça n'a tout l'air dans les actes. C'est vrai que le ministère des Sports, je sais que Bantam a fait des efforts, parce qu'il y a un arrêté qui existe maintenant par rapport au prix. Mais ce n'est pas lui qui sort. Ça n'existait pas. Oui, ça, c'est un effort. Il faut faire la nuance, parce que des fois, l'intérêt qu'on voit pour le football, par exemple, des fois, il y a un grand effort lorsque les joueurs doivent sortir, c'est que c'est tout à fait le contraire avec les autres disciplines. Des fois, on a l'impression même que c'est un département du football. Parfois, même le football, on sait que tout récemment, quand les joueurs sont venus jouer contre le Mali ici, il y a des joueurs, il a fallu que les mécènes eux-mêmes mettent la main à la poche pour payer les frais de voyage de certains joueurs. Donc, même dans le football, il arrive parfois que le président de la Fédération lui-même puisse anticiper et qu'après, l'État puisse le rembourser. Donc, c'est global. Maintenant, par rapport à NBAL, n'oubliez pas que c'est l'une des disciplines quand même les plus prolifiques en termes de médailles pour l'histoire de la Guinée. Mais je pense qu'on a eu une histoire dans ce domaine-là. Il faudrait vraiment qu'on maintienne un peu cette cadence-là. Pour 120 000 $ et 3 000 $ comme prime par juste, c'est insignifiant quand même pour un État. On parle d'un milliard. C'est insignifiant pour un État. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait dû nous éviter cette humiliation. Ce n'est pas une qualification. Elles sont déjà qualifiées. C'est une compétition africaine. Donc, il faudrait qu'au moment où on a payé des primes pour des matchs amicaux pour le Cili national en Turquie, ça, c'est des matchs amicaux. Et là, on ne veut pas d'une compétition africaine où les Jeux sont qualifiés. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui essayer un peu de... C'est vrai, c'est le sport roi partout en Afrique. Mais en Guinée, il faudrait à un moment donné qu'on essaie de voir d'un bonheur les autres disciplines. Moi, c'est le moment de le remercier parce que depuis qu'il est venu à la tête quand même de cette fédération, il a beaucoup apporté. C'est un homme qui a pris son avoir pour injecter dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'État... Tu as vu le regard de Maff ? Non, mais c'est une réalité. Pour tous ceux qui connaissent quand même cette discipline, ils savent qu'il s'occupe. Vous avez la salle de gymnase, par exemple, du Palais du Peuple, qui a été aménagée, qui a été même homologuée par la Confédération africaine de Hannibal. C'est pour quand on reçoit... C'est pour quand on reçoit la Confédération des Nations Cadettes. Et on a abrité le challenge trophée également des cadets du côté de la salle, dans la salle de gymnase du Palais du Peuple. Ça veut dire qu'il y a des normes d'effort qui sont concentrés. Oui, parce que c'est ce messire-là qui tient le sport sur un fil. Sur un fil. Et la chance, c'est que c'est un homme quand même qui... Aujourd'hui, je pense qu'il y a même une télévision, Végué en TV, qui l'a créé lui-même pour donner une visibilité à la discipline. Je pense que ça, ce sont des efforts qu'il faut encourager. L'État, aujourd'hui, c'est le 8, ça a quelques heures seulement. Donc il faudrait qu'au niveau de la primature et les finances, qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'on parle d'un déficit budgétaire dans le pays, mais quand même pour une telle somme, aussi dérisoire pour un État, on ne peut pas trouver d'argument pour ne pas quand même faire face à cela. Ce que j'ai envie de partager rapidement par rapport à ce sujet-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de sport en Guinée, le sport se résume au football. Quand on parle de sport, naturellement en Guinée, tout le monde pense au football. Et quand Paul même le rappelait tout à l'heure pour dire que cette équipe de City National qui se retrouve en Turquie, et jusqu'à présent, les primes, ils ont du mal à la payer, même dans le football, il y a déjà des problèmes à plus forte raison de parler d'un autre sport comme le handball, par exemple. Et ce qu'il faut ressortir là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est dans un pays où on est focalisé sur la mobilisation des ressources internes de l'État, où même certains ministères, on leur demande d'atteindre un objectif et que le budget qu'il leur faut pour atteindre l'objectif, ils n'ont pas ce budget-là, il y a ce problème-là. Et à chaque fois qu'il doit y avoir aujourd'hui un décaissement, il faut forcément l'autorisation du président de la République. Peut-être que tout cela peut expliquer la lourdeur du décaissement de ces fonds-là. Mais sauf que des joueurs qui, après la canne du Congo de 2018, avec cette catégorie d'âme de handball féminin, alors ces gens, après la canne de 2018, revenaient dans l'espoir de pouvoir mieux se préparer pour qu'en 2020, 2021, ils puissent le faire. Quand on sait qu'on dit qu'ils ont fini, je crois, ils ont fini en sixième position, je crois. Septième. Septième. Et donc quand elles sortent d'une compétition septième comme ça, et les raisons qui étaient évoquées, c'était un manque de préparation vis-à-vis justement de cette canne-là. Et là, on a fait le sapé. Et aujourd'hui, leur mental, leur mental, elles sont là. C'est vrai que les stages pratiques ont été... C'est justement ça, ils ont fini des stages pratiques, deux ans et demi de préparation. Je me dis quelque part, véritablement, il n'y a pas de volonté véritable à accompagner cette fédération de handball féminin. Et l'autre chose que je voulais rajouter là-dessus pour terminer, peut-être que les membres de la fédération, comme M. Paye, il a beaucoup investi, ils devaient peut-être faire ce porte-à-porte, aller faire ces levées de fonds, comme on le voit des fois avec le football, pour pouvoir supporter un certain nombre de choses. Parce qu'on sait que quand on le fait avec la fédération guénie de football, avec le Céline national, ça apporte gros. Ils finissent déjà à ce défort. Ça apporte gros et ça permet quand même à la fédération d'accompagner à un certain niveau les joueurs. Peut-être que la fédération de handball peut... Dans un pays normal, on n'aurait pas besoin de mettre en place un comité quand même pour collecter des fonds. Oui, mais après, si ça peut apporter de la valeur, il faut le faire. C'est l'une des raisons, parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup d'argent. On a amassé beaucoup d'argent avec les citoyens, avec tout le monde. Et après, on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait après. Voilà, donc il faut éviter que le scénario là se répète. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le ministère, qui a un arrêté déjà qui existe, il faut que l'État lui-même suive les principes. C'est tout, on est dans une république. Bien, avant que je ne vienne à vous, Paul, allez-y Alfonso. Moi, ma déception est grande. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment des gens qui nous ramènent l'honneur ne peuvent pas être honorés en retour. Il y a plusieurs fédérations, dont la fédération de handball, de basket ou même les boxeurs guinéens, qui ont des performances inégalées. Contrairement au football, où on a l'historique quart de finale qui est notre limite. Il y a d'autres fédérations ici qui ont joué des finales, qui ont remporté des compétitions, qui sont revenus avec des médailles d'or. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on sorte de cette priorisation d'un seul sport. Le département des sports est consacré au football guinéen. Ce n'est pas parce que tous les citoyens ont une attention particulière sur le football que le département doit concentrer son attention que sur le football. Si on rate cette compétition, il y a deux facteurs. Le premier, c'est qu'on va se taper une amende, qu'on sera obligé de payer et une sanction de plusieurs années. Et de l'autre côté, c'est qu'on ne va plus donner envie aux jeunes guinéens qui ne sont pas assez motivés de venir jouer dans cette catégorie, de revenir. Cette discipline n'est pas autant convoitée que le football. Tout le monde veut devenir footballeur. Mais quand ces compétitions, quand ces fédérations ramènent des trophées, ça motive d'autres personnes à intégrer la même fédération, à jouer la même discipline. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on brise l'espoir des jeunes guinéens amateurs ou de handball de venir rejoindre notre équipe et aller défendre nos couleurs. L'équipe de handball guinéen n'est pas sa première compétition. Ils ont fait de très belles performances récemment au Congo. Donc, il faudrait que cette occasion ne soit pas manquée. Non seulement pour l'honneur de la Guinée, mais aussi pour l'avenir de cette discipline. Et pour ces jeunes, surtout, qui ont cravaché dur pour en arriver là. Rapidement, Antoine Kuruma. Moi, c'est le folklore qu'il y a parfois dans ce pays qui déçoit. Il y a eu récemment les journées nationales du sport à Kindia. Ce qui signifie largement... Bien évidemment, avec la présence du ministre et d'autres... Le ministre Oye aussi, qui a parié... Oye qui a été choisi comme parrain des journées nationales du sport. Pour quel objectif, je me demande ? On est allé se pavaner à Kindia. On est allé errer à Kindia. Attention, Antoine. Ben si, on est allé se promener à Kindia pour un résultat inutile. Parce que le problème, il est là. On le laisse. On va échanger entre copains et coquins. Pour après venir nous faire savoir qu'il y a eu des résultats qui sont sortis. S'il y avait véritablement eu une journée de sport à Kindia, on n'aurait pas du débat de ce sujet-là à l'antenne ce matin. Parce qu'on est allé à Kindia pour trouver des solutions aux problèmes qui assaillent le sport guinien. Comment comprendre qu'on aille à Kindia ? Mais ça, ça ne relève pas du département. Ce n'est pas le département qui débloque l'argent. Madame Soch, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, ce n'est pas le département. Non, ce n'est pas le département. C'est le ministère du budget et la primature du bloc. Attendez, ne mélangez pas les choses. Non, ils ont déjà fait leur part. Ce n'est pas à eux de donner l'argent. Évitez de faire l'avocat du diable. Non, ce n'est pas l'avocat du diable. Attendez que je finisse. On vous dit là où ça bloque, Antoine. Si le ministre avait de la poigne, si le ministre avait une certaine autorité, s'il était vraiment... Il serait allé décaisser lui-même ? Alphonse, laisse-moi parler. On sait comment ce pays fonctionne. Oui, oui. Si on était au football, il y a longtemps que nos joueurs étaient dans l'avion, ils sont partis. C'est parce que là, on parle d'un sport qui n'est pas... Mais là, nos joueurs sont là-bas, mais ils n'ont même pas... Là-bas, c'est un match amical. Là-bas, c'est amical. Mais ils sont dans un hôtel où on peut les virer. Attendez, c'est un match amical qui n'a pas d'enjeu. Là, on parle de Coupe d'Afrique, là. On parle de Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est... Ils ont joué déjà. Il y a des priorités. Je suis d'accord. On s'écoute, s'il vous plaît. Qui ne serait pas qu'il y ait des éliminatoires à l'issue de quelle est une coupe à jouer ? Donc, à mon avis, un État organisé, on aurait dû tout préparer. Et voilà. On joue une phase éliminatoire. On sait qu'à l'issue de ça, il y a une phase finale qui va se jouer. On prévoit tout. Les montants pour les éliminatoires et les montants qui doivent être prévus pour la phase finale. On n'a rien prévu. On attend qu'on se qualifie pour venir faire Fissabilla ce matin pour demander pardon à l'État d'accompagner ces jeunes-là. C'est incroyable. Qui fait Fissabilla ? Nous-mêmes. C'est nous qui faisons pour les joueurs. On est contraints de le faire. Parce que j'ai entendu ce matin dire ici qu'il faut qu'il ne parte avec une casserole ou un panier dans les différents départements pour faire Fissabilla, pour mendier, afin que les joueurs ne partent jouer cette compétition. Je me demande, mais à quoi ça sert l'anticipation pour un État ? Il faut anticiper. Après, on vient, on s'attache des futilités, on montre même des villas de ministres dans ce pays, de ministres des sports. On a vu cette villa qui insulte, cette villa qui, à mon avis, bon, on va en faire un débat bientôt. Alors que l'État même est à minima, par exemple, nous apprenons qu'en 2018, c'était 3 000 dollars que l'État a proposé pour les joueuses, alors que pas élu même en 2018, c'est aller jusqu'à donner jusqu'à 7 000 dollars aux joueurs. C'est pour vous dire quand même qu'il y a un investissement personnel qui force le respect, parce que quand on sait que beaucoup courent dans des secteurs où il y a beaucoup plus d'argent, parce que même quand on prend les départements aujourd'hui, on a vu des ministres qui ont refusé des départements parce qu'on estime que là-bas, beaucoup d'argent ne rentre pas. Et même quand on prend le sport, les disciplines, et pire quand on prend, enfin, lorsque ce sont les filles qui sont concernées, que ce soit le football féminin ou que ce soit l'anval féminin, on sait que même là, il y a une discrimination qui ne dit pas son nom et voir un homme qui s'investit comme ça, je pense qu'on ne le fera pas pour sa personne, on le fera pour ces Guinéens qui ont un rêve, qui ont envie aussi de représenter valablement le pays. Et pour finir, c'est quoi le problème ? Il faut qu'on valorise les sports. On ne dit pas le football. Déjà, le football a beaucoup de problèmes, on le sait. Mais lorsqu'il y a des politiques qu'on se dise qu'il y a des disciplines et là aussi, ce sont des Guinéens qui prennent sur eux, qui passent toute leur journée, qui ne rêvent que de cela, qui méritent, enfin, l'attention du gouvernement. Peut-être accompagnés. Il le faut. Maintenant, c'est blocus qu'il y a au niveau du budget. Moi, pourquoi je soutiens Antoine ? C'est vrai que ce n'est plus au niveau du département des sports. Mais le département des sports a un rôle à jouer. Peut-être une pression, peut-être mettre sur table l'urgence. Ils peuvent faire ce travail. Ça leur revient. C'est ce que je dis. Et c'est très important. Il faut le faire. Il n'est pas encore trop tard. Il faut voir ce qu'il y a lieu de faire pour que ces enfants-là aillent jouer. Parce que j'apprends aussi que beaucoup se sont déplacés de l'extérieur pour venir à l'extérieur du pays pour participer à cela. Ces filles ont laissé les études, leur boulot, leur famille pour venir représenter le pays. Et c'est le pays qui leur dit non, on s'en fout de vous. Ça ne marche pas. J'espère qu'on ne va pas en arriver là, Paul. N'est-ce pas ? Oui, on l'espère bien. Le département, je pense, a joué son rôle en faisant le travail administratif, dépôt des demandes de décaissements. Il a un suivi depuis deux ans. Le département, il faut l'avouer, a quand même facilité même la venue, l'arrivée de ces joueuses professionnelles-là pour étoffer l'équipe nationale du handball. Elle a également facilité les différents stages. Figurez-vous que l'équipe est à son cinquième stage partagé entre Conakry et Paris. Maintenant, il ne faut pas, on ne souhaiterait pas aller au Cameroun le jour même de la compétition comme on a la coutume de le faire avec les autres disciplines. Nous avons cette année, par exemple, vous avez la coupe d'Afrique féminine de handball, vous avez l'afro-basket qui va venir, vous avez la coupe arabe du côté de la Russie. Il faut que cet état-là fasse dans de l'anticipation pour pouvoir permettre à la Guinée de participer de façon honorable à ces compétitions parce que c'est quand même l'une des rares disciplines, encore une fois, qui revient toujours à la Jute continentale, avec des médailles. Et des médailles qui sont présentées à nos autorités. C'est là où on est fort dans la récupération. Lorsqu'il y a, par exemple, des victoires, des trophées, de tout ça, vous voyez tout le monde se mettre auparavant pour, ne sais pas, préparer la réception des Jeux, tout ça, on se tape la poitrine pour dire, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Voilà, maintenant, nous sommes dans une situation tampon qui exige une solution d'urgence et la solution d'urgence, là, c'est permettre à cette équipe qui devait être au Cameroun depuis hier. Maintenant, le risque est grand que l'équipe ne se retrouve au Cameroun le mardi. Soit on déclare prophète, ce qu'on ne souhaite pas, loin de faire le prophète de malheur, ou soit on va s'endetter encore auprès de la Confédération africaine de Hanbal. Après la Cannes, on s'engage de rembourser les sanguins. Et une information qui vient de tomber rapidement, Madame So, nous apprenons que dans quelques heures, le silice national en Turquie, que si rien n'est fait, ils seront virés de l'hôtel. À 15h, précisément. À 15h, voilà. Donc, ils seront virés. À 15h. Voilà, donc... Bien, l'information est donnée. J'espère que qui de droit fera ce qu'il faut pour ne pas qu'on en arrive là, justement. Et on a besoin que cette équipe féminine puisse aller au Cameroun, justement, participer à cette Cannes de Hanbal féminin. Dans un instant, nous changeons de registre. Nous parlerons sécurité routière avec notre invité. Vous nous écoutez à la radio et vous nous regardez également à la télévision via nos antennes régionales à Bokeh, Kindia, Mamou, Zérecouré, mais aussi du côté de Cancan, dans le Nabaya. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter également sur Fraternité FM du côté de Mamou, à Farana. C'est Bambou FM qui relaie cette émission, Les Grandes Gueules, le talk show qui parle de vous. Nous parlons sécurité routière, bien évidemment. La situation inquiète les Guinéens. Les accidents se multiplient à travers le pays. Les victimes sont de plus en plus nombreuses et les citoyens semblent désemparés entre indiscipline des usagers, le manque de courage de l'État et l'absence de contrôle technique des véhicules. Qui doit-on accuser ? Il pose la question à Antoine Courman. Ce matin, nous débattons de ce sujet qui préoccupe plus d'une personne. Ablaïsie Savané, notre invité, consultant en sécurité routière, il est déjà installé dans ce studio. Dans un instant, nous lui poserons des questions et dans la deuxième partie, nous parlerons de l'héritage de Morikanté. Vous le savez, l'alerte a été donnée ce jeudi par l'un de ses fils. La famille est divisée sur le partage des biens laissé par ce monument de la musique guinéenne. L'inquiétude désormais autour de l'héritage culturel. Quel est le sort réservé aux instruments de musique et autres espaces culturels laissés par Morikanté ? Que doit-on faire ? Que doit faire l'État pour préserver ce patrimoine ? Dans la deuxième partie, nous appellerons Jean-Baptiste Williams, le doyen, il est le directeur national de la culture. Mais pour l'instant, nous partons avec un autre invité, il est là, bien installé dans ce studio. Il s'agit de M. Ablai, Sissavane. Bonjour, bienvenue. Bonjour, madame. Bonjour, Espace FM. Bien, allez-y Antoine. M. Sissavane, vous êtes un expert des questions de sécurité routière. Et de nos jours, la Guinée, il y a ce souci que nous rencontrons par rapport aux cas d'accidents qui deviennent de plus en plus reculents. Dites-nous le constat que vous faites dans l'ensemble et pour vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ces accidents multiples ? Merci, M. Antoine. C'est préoccupant. Je profite de l'occasion pour vous remercier Espace FM. Tout le travail que vous faites tous les jours, ce travail de sensibilisation. Parce qu'on a besoin de sensibilisation. Généralement, ceux qui pensent que la sensibilisation n'est pas quelque chose d'utile, c'est parce qu'ils pensent que les autres sont comme eux, alors que nous sommes différents des autres. Aujourd'hui, c'est préoccupant, c'est de ventre nouillé quand on prend son véhicule pour quitter un point A pour aller à un point B en Guinée. Nous assistons à des scènes qui sont difficiles. il y a des concours d'acrobatie de taxis-motos que nous consentons à tout moment. On ne peut pas faire le tour de Conakry sans voir un accident. Et ça, c'est préoccupant. Ces accidents qui nous endeuillent sont des accidents évitables. Ils sont évitables quand nous acceptons de changer de mentalité. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne peut pas innover sur la route ce qu'on n'a pas appris à faire. vitesse, incivisme, alcool au volant, absence de contrôle ou absence de visite technique. Voilà quelque chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, moi, j'invite le pouvoir pour que nous acceptons vraiment de régler le problème de visite technique. Un véhicule n'est sûr que lorsqu'il est adéquatement bien entretenu. Mais parlons des causes des accidents. Le dernier cas en date, c'est celui de Tanné avec 8 cas de mort. On en parle aujourd'hui, le lendemain, c'est le double auquel on assiste. Merci, merci. La question, c'est quoi les causes véritables ? Les causes des accidents. Je vais vous dire, M. Antoine, aujourd'hui, les causes des accidents sont multiples, factorielles, reparties entre technique, technologie, management, environnement. Mais le facteur qui est le plus à incriminer, c'est le facteur humain. L'homme. L'homme est la valeur essentielle de la sécurité et de la conduite. Et ça, ça interpelle le problème de formation. Si nous prenons le cas d'accident de Tanné, regardez Tanné, nous regardons Tanné de la même façon. Tanné a été toujours comme ça. L'encombrement de la route, quand le marché cohabite avec les routes, il n'y a pas de solution. Le marché, comme son nom l'indique, c'est le marché. Vous voyez, les routes sont étroites. Nous devons changer cette mentalité. Nous devons accepter de changer cela. Sinon, les accidents auront de beaux jours devant eux. Et là, vous parlez de responsabilité du côté humain quand on prend par exemple le marché, quand on prend l'étroitesse des routes. C'est l'État qui doit jouer sa partition-là, notamment en faisant en sorte que des marchés ne soient pas implantés au beau milieu d'une chaussée par exemple. Oui. Moi, je crois aujourd'hui que le problème de la sécurité routière, c'est un problème anti et c'est un problème de responsabilité. L'État doit jouer, mettre dans son carnet d'adresse, au top le plus élevé, la sécurité et trouver des solutions. Antoine l'a dit, le manque de courage. Est-ce que l'État manque de courage pour prendre des décisions fortes ? Peut-être qu'on va aller pas à pas sur les éléments qui nous amènent vers ces accidents. Quand on prend par exemple la construction de nos routes, il est souvent reproché aux autorités guinéennes dans les projets de ne pas bien organiser. Quand on connaît par exemple le passage piéton, le passage moto et pour les véhicules, tout ceci n'est pas respecté. Est-ce que ça, ce sont des futurs problèmes quand on parle d'accident ? Moi, je crois qu'il faut accepter d'affronter le problème dans son sens le plus général. Une route, il y a un espace. Les routes que nous avons ici ne sont conçues que pour les véhicules. Il n'y a pas de passage piéton et la construction des routes doit prendre en charge tout cela, tout cet environnement. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire, la sécurité routière est un problème entier. C'est un problème d'investissement. Il nous faut des routes appropriées pour que les piétons puissent marcher sans être heurtés par des véhicules. Bien. Monsieur Sissabani, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le problème du trafic routier en Guinée, c'est connu de tous. Il faut libérer les emprises publiques, les voirées pour que les corniches soient disponibles. L'État, tout récemment, est en train de libérer les emprises, ça a créé des tollés. Au-delà de ça, il faut bien faire que les routes soient bien faites. Il faut éduquer cette population qui passe ses journées dans les rues, tout ça, dans les circulations. En réalité, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a du mal à ce que ça puisse marcher ? Comme les autres le disaient, est-ce qu'un véritable laxisme de la part de l'État, des fois des policiers qui attrapent des gens qui ne sont pas dans les bonnes situations et qu'on les laisse passer, ou parce qu'il y a une autorité quelque part qui fait appel pour qu'on le libère même s'il n'est pas dans ses droits, qu'est-ce qui ne marche pas ? Est-ce que tout se résume quelque part ? Il faut oser dire les choses par l'irresponsabilité d'un côté de l'État et de la population et donc que faut-il faire pour pouvoir sortir de tout cela ? Merci, vous venez de toucher un problème très important. Il y a la responsabilité de l'État, il y a l'incivisme, il y a la responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Imaginez les accidents qui nous endeuillent aujourd'hui. Prenons l'accident de Yorokogia. Quand un véhicule qui est conçu à prendre une dizaine de personnes, on met 20 personnes dans ce véhicule. Il faut savoir que l'onzième personne jusqu'au vingtième, c'est des personnes à risque. Ça, c'est le surnombre. Et ce surnombre-là se fait au sud de tout le monde. D'abord, ces gens, ils acceptent le risque. On ne peut pas demander, même à Dieu, en créant 99% de conditions d'accident et de risque. Les grandes gueules. D'abord, ce véhicule-là passe devant des policiers. Ils sont là qui les regardent. Vous voyez, ça aussi, c'est une question de responsabilité. Et ce véhicule-là, en saison hivernale, quand, c'est-à-dire les pneumatiques, c'est pourquoi je dis que l'accident intervient, c'est un problème entier qui arrive. Et là, quand l'accident arrive, nous regardons et cet accident qui sort de son coup de sommeil, tout le monde se lève. Après un moment, on finit, on oublie. Alors que ça, c'est un stade pathologique de gestion des accidents. Moi, je crois qu'il faut accepter que l'État joue sa partition en prenant ses responsabilités. Les services de sécurité doivent être bien formés, renumérés, équipés et responsables. Parce qu'il faut savoir situer des responsabilités. Pour une fois, on peut régler ce problème, mais en changeant de mentalité et en étant responsable de la part de l'État et des citoyens. Bien. Allez-y, Alphonse Mala. Moi, quand j'apprends souvent accident, les facteurs qui me viennent en tête, premièrement, c'est l'absence de panneaux signalétiques sur une route. Nos routes ne vous parlent pas. En fait, vous prenez de Yom jusqu'à Conakry, la route ne vous parle pas. Elle vous laisse circuler. Oui. Il faut au moins préciser que par endroit, ça parle. Non. Il faut dire que par endroit, Antoine, Antoine, il ne faut pas que ça parle par endroit. Il ne faut pas que ça parle par endroit. C'est la meilleure route de Guinée. Sur une superficie de combien ? Il a dit que ça ne parle pas. Nos routes ne parlent pas du tout, Antoine. Par endroit, c'est minime. Déjà, à Conakry, aucune route ne te parle. Conakry-Ville, aucune route ne te parle. À Conakry-Ville, tu montes la plaque, je suis prêt à te suivre. Donc, il y a ce silence même à Kaloum. Le panneau de sens interdit est amovible. Le policier se promène avec son panneau derrière lui. Il le voit, il le plante, il te dit ça s'interdit. Donc, ce n'est pas des panneaux signalétiques. Donc, vous me laissez finir. Il y a ce silence des routes et de l'autre côté, il y a ce manque de formation de nos agents. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de, comment on va dire, de ramener la sécurité routière, c'est-à-dire la police routière à l'école de la sécurité routière avant de les ramener dans la circulation ? Ok. Merci pour ce que vous dites. Vous parlez du panisage, de la ville. Bon, moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de panneau. Ça n'existe pas du tout. Parce qu'il y a des villes exemples ici. La dernière fois, j'étais en formation, je faisais le tour de la Guinée pour savoir comment se passe le pays-là. J'ai été à Mamou, j'ai été impressionné. Mamou est une ville bien balisée. Les routes sont bien faites et ensuite, les panneaux sont là. Regardez la ville de Kamsar. Hein ? La ville de Kamsar est bien balisée. Moi, je ne prends pas l'exemple de l'extérieur, etc. Il y a des radars à Kamsar. Ça fait preuve d'exemplarité. Moi, je pense que nous devons faire la même chose à Conakry. Conakry est une ville cosmopolite. Conakry est une ville aujourd'hui pleine. Il faut repenser la sécurité routière. Sinon, dans quelques années, est-ce qu'on peut accepter ? Est-ce qu'il y aura la sécurité routière ? Oui, je prends l'exemple sur Conakry. Imaginez, il y a eu un programme ambitieux, c'est-à-dire le dégât de la ville. Malgré que ça a été géré de façon mauvaise, moi, je pense que ça va être nécessaire de libérer les emprises. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on le refera un jour. On le fera un jour. Il faut le savoir. Parce que quand les emprises ne sont pas libres, aujourd'hui, on ne peut pas parler de sécurité dans son sens le plus général. Ceci, ça m'a dit bon. Ma question est liée à l'aspect humain. Oui. Dans quel état d'esprit doit être un conducteur ? Parce que, d'abord, c'est quoi la différence d'un chauffeur et un conducteur ? Merci. Parce que parfois, on fait l'amalgame. De l'autre côté, il y a ces feux tricolores dans la circulation qui ont été... C'est un coup. Vous savez, ça m'en élève. Mais si, il y a ces feux tricolores dans la circulation qui brusquement ont été installés un beau matin. Moi, je les ai découverts un beau matin. Dites-nous, à quoi servent ces feux tricolores et quel doit être l'état d'esprit d'un conducteur ou d'un chauffeur dans la circulation ? Je vous remercie. Je commence par la première question. Vous venez de parler d'un problème fondamental. Quelle est la différence entre un conducteur et un chauffeur ? Ici, tous ceux qui déplacent les véhicules pensent qu'ils sont des conducteurs. Alors qu'il y a une différence entre déplacer un véhicule et le conduire dans les règles de l'art. Il y a, c'est-à-dire, la compétence et l'incompétence, ce ne sont pas les seuls facteurs qui peuvent impliquer quelqu'un dans un accident. Il y a des facteurs nouveaux. Par exemple, quand on parle de conduite défensive, c'est une formation anglo-saxonne qui parle de l'état d'esprit de la psychologie du conducteur. Imaginez, il y a ce qu'on appelle l'éducation routière. On peut savoir conduire et laisser sa vie sur les bitumes parce qu'on n'est pas éduqué à l'aspect de la route. Il y a des aspects comportementaux. Imaginez, on peut rentrer dans une nervosité inutile un matin quand quelqu'un vous empêche de progresser. Malgré que vous savez conduire, vous pouvez être impliqué dans un accident. C'est parce que vous n'avez pas cette éducation routière. Les grandes gueules utilisent l'alcool et le volant. Les, comment on appelle, les stupéfiants. Malgré qu'ils savent conduire, ils peuvent être impliqués dans un accident. Et le téléphone cellulaire au volant, j'en passe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la dangerosité de la route ? Qu'est-ce qui fait la dangerosité de la route ? C'est parce que les conducteurs les plus différents se rencontrent sur l'environnement routier. mentalité différente, éducation différente, vision différente. Et aujourd'hui, il y a des jeunes conducteurs. Des jeunes conducteurs qui veulent attester leur capacité par la vitesse. Quel est l'âge requis ? C'est 18 ans ? Oui. Il faut 18 ans et 18 ans requis, révolus, pour avoir un permis de conduire. Mais, une démarche. Les feux tricolores, j'en viens. Par rapport aux feux tricolores, moi, c'est une amertume. Il faut le dire. Les feux tricolores sont les meilleurs moyens de gestion des intersections. partout où on utilise les feux tricolores, il faut le faire. Mais de façon réglementée. Toutes les intersections n'ont pas les mêmes flux. Il faut réglementer en fonction du flux. Mais ces feux tricolores, moi, je crois que pour que une loi soit respectée, il faut que la loi se fasse respecter. Il faut que la loi se respecte. Ces feux tricolores ne doivent pas fonctionner par intermittence. aujourd'hui, ça fonctionne. Demain, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont initié ces feux tricolores, ils veulent le faire normalement ? Parce qu'ailleurs, ça fonctionne. Excusez-moi, je vais parler du Ghana. Parce que tu ne peux pas griller un feu. Tu grilles un feu, tu grilles des vies. Est-ce que vous comprenez ? Mais quand tu grilles un feu, il y a directement la réplique. Quelqu'un te trouvera pour te faire raisonner de l'infraction que tu as faite. Et un policier responsable éduqué à la circulation. Il est important qu'on parle des mototaxi. Aujourd'hui, c'est un réel problème. Les mototaxi pensent que, moi, je constate, parfois, quand je viens au vu des feux tricolores, les mototaxi passent comme si ça les intéressait. Cela, c'est parce que ça n'a pas été accompagné. Mais aujourd'hui, la police, la verbalisation, est-ce que la question que je vais poser ? On m'a voulu poser une question. Je finis avec ça rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de réduire, par exemple, ce nombre de mototaxi dans la circulation ? Parce qu'après, ce n'est même plus plaisant. Il y en a beaucoup. Et quand on sait qu'ils ne respectent pas les règles, il y a beaucoup de cas de morts avec ces mototaxi. Est-ce qu'il y a possibilité de réduire et comment on devrait le faire ? Je veux vous dire, quand moi, je parle des mototaxi, aujourd'hui, quel est le préalable pour un conducteur ? C'est quand il a les moyens d'acheter une moto, il se dit qu'il est conducteur de moto. Alors qu'on ne n'est pas motard, on le devient par l'apprentissage, par la formation. On ne peut pas innover sur la route ce qu'on n'a pas appris à faire. Le conducteur de moto, c'est vraiment, c'est l'usager le plus vulnérable de la route. C'est l'enfant naturel de la précarité. des campagnes de sensibilisation, de formation pour eux. Moi, je crois qu'il faut avoir un plan. L'État doit avoir un plan. Pour les conducteurs de moto, la seule carrosserie qu'il a, c'est l'être humain. Dernière question, Guiba. De tout ce qu'on dit là, il y a eu les États généraux sur la sécurité routière. Vous-même, je pense que vous avez fait des propositions. voilà. Aujourd'hui, à quoi ça servit ? Parce qu'il y a eu des recommandations. Qu'est-ce qu'il faut ? Moi, je crois que il, c'est-à-dire, les recommandations, on en a vu assez. Moi, je voudrais que quand il y a eu des recommandations, rien ne sert de proposer des choses et ne pas les suivre jusqu'à la fin. Regardez le nouveau code de la route. Oui. Regardez le nouveau code de la route. Quand je vois ce nouveau code, il est vraiment attrayant. On a été les concepteurs de ce nouveau code avec le PASTE. C'est un travail qui a été très élaboré. Est-il vulgarisé ? Il n'est pas vulgarisé jusqu'à présent. Parce que ce nouveau code de la route prend des aspects qui, aujourd'hui, nous gênent. Imaginez, vous pouvez rentrer sur une ruelle aujourd'hui, très étroite. Après, quelqu'un vous dit retourner sans aucun barrage. On dit non, il y a un mariage ici. Bien. Ça, c'est des facteurs qui sont énervants. On prend sa vie utile sur les routes à Conakry. Quelqu'un peut te le dire. Après, tu es obligé. Tu verras des gens qui sont assis sur une route étroite, ils vendent des cacahuètes, ils vendent tout. Mais il ne faut pas les toucher. Tu verras des jeunes qui ont créé quand la ville a été construite, quelqu'un l'a oublié. Aujourd'hui, il n'y a pas d'air de jeu pour les enfants. Les enfants jouent dans la rue. Il faut repenser qu'on a créé. Tant de facteurs, tant de facteurs qui sont là, qui sont énervant. Avec vous, M. Abla, ici, Savané, on aimerait vraiment continuer avec vous, mais la radio, c'est l'heure. Nous sommes obligés de rendre l'antenne pour la première partie, pour l'écran publicitaire. Merci d'être passé dans l'EGG ce matin. Merci. Le dernier mot, il faut que les conducteurs sachent qu'une route n'est jamais large, c'est le cœur du conducteur qui doit être large. Bien. Soyons prudents. Soyons prudents. Très bon message. Merci à vous d'être passé dans ce studio. Dans la deuxième partie, nous parlerons culture, human supremacy. En avez-vous entendu parler ? Peut-être. Nous aurons Takana Zayon. On parlera également du patrimoine laissé par Mourikante. Bienvenue chez les Grandes Gueules.